... Cette année 2020 aura été celle de tous les changements pour Lili, Crystal Calhoun, dans les feux de L'Amour sur TF1. Dans un premier temps, les téléspectateurs de la chaîne Privy ont pu être de concert par le changement des enfants qu'elle a avec Anne, Daniel, Goddard. Surtout, ce fait majeur a provoqué des problèmes de courrier en Suisse pour les fidèles du soap. La comédienne a donc retrouvé son personnage du jour au lendemain avec deux adolescents à la maison avec la possibilité soudaine que Lili puisse devenir grand-mère. Dans un entretien accordé à la presse américaine, Crystal Calhoun est et montre être pragmatique quand à ses modifications soudaines, il faut juste se lancer dans L'Aventure. Peu importe ce que cela implique. Pour jouer cette nouvelle situation, la comédienne avoue s'être inspirée de sa vraie vie de maman, notamment de son fils de 7 ans, Mickaël, je sais déjà ce que c'est aider à avoir ce type de relation, mais il faut elle incarner avec des enfants plus âges. C'est être amusant. J'y est réaliste sur le tournage que l'existent Vincent et Noah Alexander, en LHKV Lily quand elle a commencé à fréquenter Cannes dans la série. Mais tout va bien. S'amuse-t-elle. Crystal Calhoun a cependant fait face à bien plus d'événements que la simple préoccupation des adolescents rebelles. Le public a et perturbe par l'effondrement du couple qu'elle forme avec Anne, après que ce dernier passe une nuit arrosie avec Juliette, Lara Allen, au Japon. Finalement, cette dernière est tombée enceinte. Bien que la mort de Juliette échange beaucoup de choses pour le couple, elle actrice qu'on sait d'avoir adore jouer cette arche narrative. En fait, Crystal Calhoun a pu noter de vraies différences par rapport à de procédantes intrigues, quand nous avons des histoires, ou qu'Anne et Lily se détestant, on se parle beaucoup moins dans la vraie vie. On s'irrite parfois comme un vrai couple quand on joue ses scènes. C'est vraiment amusant, explique-t-elle. Dernièrement, elle actrice a pu jouer une scène d'humour avec Nick, Joshua Amaro, où ses paroles ont pu lui laisser penser que la jeune mère est intéressée à lui. C'était drôle. On ne me gratifie jamais des scènes d'eux, comme eux disent. Les scénaristes les donnent toujours à Cameron Grimm, Muraya. Je ne pense pas être trop bonne dans le registre de la comédie personnellement, mais j'y aimerais bien elle être. C'est dans ma personnalité donc je voudrais en jouer plus que des choses dramatiques. Elle ajoute, mais je pense aussi que c'est beaucoup plus compliqué. plus drôle de faire rire que de pleurer. C'est une compétence qu'il faut accueillir, et c'est une question de temps. Si on pense qu'on ne sera pas drôle, on ne le sera jamais. Il faut vraiment y croire, ce qui n'est pas facile. Crystal Kellogg concède qu'elle adore la tournure qu'a prise son personnage. C'est une personne qui reste illoyale envers sa famille, et qui a toujours été juste. Des erreurs bien évidemment, mais comme tous les êtres humains. Elle est devenue un modèle solide à travers les années pour ses enfants. Vraiment devenue géniale. Je boirai volontiers un verre avec elle. Plaisante la comédienne. Les feux de L'Amour sont à suivre du lundi au vendredi à 11h05 sur TFN. Sous-titrage Société Radio-Canada